Mesdames et messieurs, bienvenue dans Soul Spectrum, un jeu en pixel art dans une ambiance un petit peu spooky, parfait pour la saison. Nous allons découvrir ce jeu ensemble pendant une petite heure dans le cadre d'une collaboration commerciale. Le jeu est d'ores et déjà disponible sur Steam. S'il vous tape dans l'œil, n'hésitez pas à aller le wishlist parce que ça soutiendra tout simplement. On meurt de s'étouffer ! Les développeurs, et qu'est-ce que j'avais à vous dire dessus ? Peut-être un petit rappel du synopsie. Je vous place le décor. Vous vous réveillez dans un mystérieux donjon... Chut ! Je parle, je parle, voilà. Vous vous réveillez dans un mystérieux donjon plein de pièges dangereux et d'habitants malchanceux. Des casse-têtes vous attendent tandis qu'une sombre histoire se déroule lentement dans ce milieu surnaturel. Voilà. Le décor est planté. Mesdames et messieurs, nous pouvons y aller. Donc il est 20h32, on est ensemble jusqu'à 21h32. Je n'ai pas de regrets sur ce que j'ai fait. Je devais le faire. Je vais me déplacer avec le pavé numérique parce que... Ok. Ok, déjà ça commence. Un pentacle. Est-ce que je peux aller par là ? Hein ? Ah ! Succès, mort dans le tuto. Allez, on ne change pas une équipe qui gagne. Je ne m'attendais pas à ce que ce truc m'a dit. Démarrer encore, jpep. Je m'en fiche des conséquences. Je sais que j'ai commis un impardonnable péché. Vas-y, j'ai compris. Attends, j'ai compris mais... Il faut que je les dange ou je peux faire quelque chose ? Il ne... Ah ! Ah non mais... Non mais j'étais obligée de mourir en fait. Regarde, il ne chasse que les humains. Et maintenant je suis quoi ? Une morte vivante. Je pense. Ça change tout ! Est-ce que je peux revenir à la vie ? Là c'est fermé, il y a une barrière. Là aussi, donc on ne peut que monter ses escaliers au fil. Ok. Mais je ne peux pas m'arrêter là ! Bah non. Je pense que c'est absolument normal. Regardez ! Je suis un petit fantôme. Mais en vrai, j'ai trop mimes. Et ça, ça les attaque ? Ah non, vous ne pouvez rien. Mais là, il n'y a plus rien de m'arrête. Je peux passer entre les murs, non ? Nice. Sauf que là, je vais crever quand je vais passer dans la lumière, c'est ça ? Ok. Alors. Je dois vivre. Mais qu'est-ce que c'est que ça... Lève-toi et brille ! Mon très cher ami ! Pour la troisième fois de ce que je vois. Est-ce que c'est à moi C'est moi qui veux devoir switch de forme En fonction des pièges Je sais que l'éveil peut être un petit peu choquant Et que cette prison noire n'est pas vraiment la bienvenue Je suis un petit peu désolée pour ça Cette prison sombre peut-être Mais je suis un feu follé Libère-moi Ou tu le regretteras Il faudrait que je fasse une petite voix Je suis un fantominus mais c'est exact Je vais me faire une petite voix de fantominus Libère-moi ou tu le regretteras Mais moi j'ai rien à voir avec ton emprisonnement Je suis comme toi moi Au contraire c'est moi qui t'ai réveillé Je vois pas les bougies là Le petit pentacle que j'ai décidé J'ai fait un rituel C'est ma spécialité J'aime bien ton esprit Google Trad No pun intended No Pun Sans jeu de mots Ah 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 Ouais Sans jeu de mots Ok Ok d'abord tu dois utiliser tes pouvoirs Pour t'échapper d'ici Ils ont fait l'erreur De construire cette prison Pour les humains normaux Dommage que nous soyons différents Suis mes murmures Alors on peut appuyer sur shift Pour passer à travers les murs Quand on est sous la forme d'anima Bim Téléportation D'accord Par contre L'anima ne peut pas traverser Les barrières de lumière Hum 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 Ah Là on peut passer Je suis là Allo Pas là que je devais aller Il me bloque Il me bloque Je peux pas me téléporter Peut-être qu'il faille que je me téléporte De l'autre côté d'abord Oh Une autre porte Mais non il faut une clé Il veut pas me parler à tout hasard Ah si Attends Mon rituel Ma peinture Rituel Mon pentacle Rituel Va te permettre De te souvenir De ta mémoire Juste au cas où tu meurs Rien de sérieux Pourquoi tu n'essayes pas Relax Concentre toi Et ne te laisse pas distraire Par quoi que ce soit Entrez Ah Ça sauvegarde Ok Très bien Bien joué Mon cher ami Maintenant j'ai une surprise pour toi Regarde mon ami Devant toi Il y a une bougie de la vie J'en ai fabriqué quelques-unes Avec ce que j'ai trouvé aux alentours On dirait qu'elles sont un peu éparpillées partout Malheureusement elles sont pas faciles à faire Mais leur effet est très très puissant Elles te redonnent un peu de Bah d'énergie de la vie quoi Tu vas en avoir besoin Et n'oublie pas de suivre mes murmures Bien sûr Bien sûr Je peux le faire qu'une fois en plus Donc là je suis plus en fantominus Ah je peux donc passer la barrière Faites attention à ne pas tomber Sauf si vous êtes sous la forme d'anima On peut passer entre les barreaux quand même Oh Oh bah je suis carrément dans le sol Ah du coup je peux passer là Évitez les lumières vives Quand vous êtes sous forme d'ombre Je pense que du coup La bougie Est-ce que je peux passer Quand je suis en squelette Pas sûr Attendez que j'aille voir dans cette porte C'est fermé Là je peux passer Nice Ok j'ai la mécanique Faut se servir des bougies Mourir un peu plus Ok Activer un levier ça demande de la force Est-ce que t'es sûr de pouvoir le faire sans muscle ? Et bah non je suis un Tados Parce que je suis un SRAM là actuellement Mais grâce à ça je suis en vie Et boum le levier Et boum la porte Ils ont joué Tu apprends vite mon ami Je suis pas ton ami Pourquoi est-ce que tu m'aides ? Parce que je me sens seule Seulement pour cette raison que j'ai fait ça Vraiment raison stupide Même pire de cette façon tu sais Oui maintenant je sais T'as pas besoin de me le rappeler Je suis désolée J'ai été un petit peu insensible Tout le monde a ses raisons de vouloir la vie éternelle Excuse accepté Enfin bon maintenant Je plaisante Allez allons-y Ok ça je pense que c'était entre guillemets le tuto Donc on se rappelle que je peux passer la lumière en humaine Ça c'est la sauvegarde Je vais sauvegarder On reprend donc d'ici Ok je peux rouler Et ça passe Ici c'est quoi ? Oh un autre ami qui dort ici Ah nous allons devoir préparer encore un rituel Ok c'est ce qui se passe ici Les humains ont enfermé d'autres humains Juste parce qu'ils ont changé Et nous sommes tous les mêmes après tout Ouais Je pense que personne n'espérait la vie éternelle pour Vivre la mort de cette façon Bah tu vois pour moi je trouve vraiment ça fascinant Que chacun a un petit peu Différentes façons et compétences Après la mort Moi j'en ai même trois Ma chance habituelle Est-ce que tu es sarcastique ? Qu'il en soit Regarde ça Je vois quelque chose d'utile pour toi ici Comme Il voit quelque chose d'utile pour moi quoi donc Ça ? Non c'est des menottes Ça ? Non je pense pas Ça alors ? On dirait un petit coquillage Rien à voir Là je pense que ça me fait dire Qu'il faut que je sois un fantôme Pour pouvoir passer Là il y a des peaux On va savoir ce qu'on va en faire Est-ce qu'il fallait Mourir ? Peut-être Je suis pas sûre de cette info Alors C'est le moment où je reprends la sauvegarde Parce que j'ai utilisé les bougies Je suis vraiment pas sûre de ce que je suis en train de faire Comment ça ? Il voit quelque chose d'utile pour moi Ça ? Ça ouvre une porte Je vous ai expliqué C'est un genre de puzzle C'est cet os qu'il nous faut Il y a un truc pour sauvegarder Là C'est fermé Ah Ok j'ai un os Qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est un Un os boomerang Un bonerang Ah Alors je dois être un squelette Est-ce que ça veut dire que je dois mourir ? Ah oui Je peux lancer mes os Parce que c'est mes os Donc quand je suis un squelette Ça veut dire qu'il faut que je meure Et là je lance Ça a ouvert cette porte C'est génial Allons-y Un autre pentacle Ça je peux rouler non ? Ah non J'entends hein Le jeu doit mourir Pour progresser Quand vous mourrez Les bougies que vous avez allumées S'éteignent Je comprends Par contre Je peux pas passer la lumière En ombre Ah si Je sais pas où je vais comme ça Mais j'y vais Boum Ah j'ai ouvert les portes là Génial Et bah voilà J'ai fait le tour Si ce n'est que là Il faut être un fantôme Pour passer peut-être Tu sais il y a d'autres personnes Comme toi dans cette prison Qui ont besoin d'aide Je dois tous les sauver Donc bah je te laisse alors J'imagine Moi je comprends ça Par contre Ici je comprends que pour passer Je dois être un fantôme Donc je dois mourir Mais maintenant la porte est ouverte Et on peut passer je pense Et là J'ai besoin de deux Bougies Parce que j'ai besoin de mes muscles Pour activer ce levier Et tada Et Je dois rester un petit moment ici Pour réveiller son autre nouvel ami Tu es sûre que tu n'as pas besoin d'aide Non mais t'inquiète Je pense qu'on a compris On a compris ici La technique La stratégie J'aime bien la mécanique Ne t'inquiète pas Tes murmures m'ont déjà aidé suffisamment Ça va aller Et puis de toute façon Je ne peux pas mourir Alors voilà C'est vrai Si tu continues par là Tu devrais rencontrer Tôt ou tard Les autres Bien bah J'espère te Te revoir bientôt Et désolé avec tout ça Je ne t'ai même pas demandé ton nom Après tout ce temps Je suis Nora On se voit plus tard Amie Oh Je me fais monter des barres Finalement ce soir aussi Elle m'a appelé Que j'étais son amie Nora Ton nom me dit quelque chose Attends une minute Mais Elle ne m'a pas laissé le temps De me présenter moi-même Oh non Alors ça Ça doit être le fantominus Parce que je peux Ok Il faut mourir Parce que c'est ça Qui va me permettre D'activer Peut-être Passer de l'autre côté Déjà on va mourir Une fois Ah bah c'est pas forcément Une bonne idée du coup Parce que j'arrive là Oh mince J'aurais dû aller A la place centrale Et sauvegarder d'abord C'est pas grave Ce n'est que parti Romilly Ah bah de toute façon Voilà La porte était ouverte Ok On Va là Sur le pentacle Et on se sauvegarde Ah Un robot lui Il va nous tuer Qu'est-ce que c'est que ce truc On sait pas Je meurs Et j'active Ce levier Tac Qui active Une porte Ouais Là je vais pas pouvoir Passer ni par là Ni par là Sans mourir Ici Il nous faut Des muscles Pour passer Là il faut être Un fantôme Ici Hop Ça c'est géré Que fait cette chose J'en sais rien Est-ce un ami En tant que fantôme Non Oui Alors je peux passer Ici Ouais Ah Bam Mais il faut que je sois Un fantominus Là Bon bah On meurt Il y avait un autre truc À activer là-bas Que j'ai pas fait du coup Et ça qu'est-ce que c'est Il y a 4 interrupteurs Qui interagissent Avec 4 portes Il faut tous les ouvrir Et le chemin sera à vous Signé Son meilleur ami Ah Alors je resterai Ton meilleur ami Ah ouais Mais les fantominus Ils peuvent pas passer La lumière Lala Mais là je peux Et là aussi Ah La souris m'emmerde Hop là Je passe Ah Mais c'est pas mal Du tout ça Je pense qu'il fallait Que je fasse ça Attends je dis ça Mais en fait non Parce que Si je peux Non Ah une bougie Une bougie Ah mais je suis un fantôme Ah bah une autre bougie Ah bah une autre bougie Ah bah À tout hasard N'y a-t-il pas une bougie Ouais mais si je passe là Je meurs Et si je passe là Une bougie Alors attendez Déjà madame Bonjour Oh mon dieu Vous êtes l'un Vous n'êtes pas l'un De ces gardes J'essayais de D'ouvrir cette porte En activant ce levier Mais Heureusement je suis coincée ici Je suis Grèce D'ailleurs Bonjour Attends j'ai pas vu ma gueule Du coup Ah bah moi c'est Laura Laissez moi gérer Vous êtes mon sauveur Nora Bon je vais vous ouvrir Cette porte Grèce Ne bougez pas d'ici Et là je vais pouvoir Activer le levier Et je crois que je serai Aux 4 leviers en plus Bam Nickel ça Alors Hop Le truc c'est Si Je passe là On est d'accord Que je meurs Mais c'est ok Je pense Peut-être il faut que je meurs encore En mode Fantominus Ah il faut que je fasse le tour Par où je suis venue Ok Et là il faut que je sois Humaine Humaine mais pas trop Je voudrais une bougie là Est-ce qu'on voit une bougie Qui traîne quelque part Non Peut-être là-dedans Nickel Je vais pouvoir La porte est ouverte Et je vais pouvoir Activer le levier On est bon Grace j'ai ouvert la porte Tu peux venir Nickel Oh Nous sommes maintenant Dans une forêt Nous sommes donc sortis Du bâtiment Ceci était la porte d'entrée Si les créatures te pourchassent Et que tu ne sais pas où aller Un petit bain Dans l'eau Et tes inquiétudes Disparaîtront Un truc vite fait Ça c'est quoi Un éclairage public Apparemment Attends Je vais sauvegarder Enfin je vais sauvegarder Je vais dans le pentacle Oh non Il y a des araignées Un petit pouf dans l'eau Et mes soucis d'araignées Disparaîtront Je pense En même temps Ici c'est fermé En même temps Je pense qu'il faut Que je meurs Une fois que je dois Me laisser tuer Par l'araignée Est-ce que je devais Activer ça Voyez-vous Bam Salut démon Ouais c'est pas mal du tout ça Ah Non Laissez-moi tranquille Je vais courir après Non Oh non Ça va me stresser Courage Fuyons Ah non mais la forêt N'est pas terminée Oh qu'est-ce que c'est que ça Quelle chaleur réconfortante Oh C'est vrai que je me suis pas reposée Depuis un petit moment Depuis que je me suis réveillée Je suis un petit peu fatiguée C'est quoi l'histoire Le principe du jeu Nous sommes Nora Et nous avons été enfermées Dans un donjon Il y a plein de mécaniques De type puzzle game Pour réussir à s'échapper En fait tout repose Sur le fait de J'ai bien compris J'ai un genre de vie éternelle Donc je dois me tuer Petit feeling à l'événité tempeste Je me tue Et j'ai plusieurs formes Donc j'ai une forme humaine J'ai une forme squelette J'ai une forme fantôme Et j'ai une forme un peu Boulle d'énergie type fantominus Et chacune a des dispositions Différentes pour passer Différents pièges Et donc à moi De mourir Pour avoir la bonne forme Qui me permet de franchir le truc Ou d'activer une bougie Pour reprendre la forme Un peu plus revitalisée Si je puis dire Et pourquoi je suis informée là Par contre je ne sais pas Qu'est-ce que je fous ici Je n'en ai aucune fiche 3D Mais je trouve la mécanique intéressante Ah tiens un petit Flashback Ouais on dirait que J'ai à attendre demain Pour avoir les résultats Et même si tu le voulais Je ne peux pas faire demi-tour maintenant Écoute Je ne voudrais pas Oh le chat Madame Eleanor Elcher Ouvrez la porte Gena Ils m'ont trouvé Je dois partir Nous savons que vous êtes ici Madame Elcher Nous voulons juste vous parler Oui bien sûr Nora Tu ne peux pas mourir maintenant À mesure À attendre Désespérée Mesure désespérée Vous êtes prévenus Madame Elcher Le temps est compté Nora ça va ? Remue dans ton sommeil Non tout va bien C'était juste un mauvais rêve Donc là il y a des gens Qui sont pénétrés Chez elle Un peu par effraction Pour l'assassiner Tu étais là toute seule Je suis désolée Qu'il n'y ait eu personne Pour t'accueillir En face de ce petit feu de camp Le truc c'est qu'on cherche constamment De nouveaux chemins L'endroit est vraiment immense On peut perdre facilement Notre route Je ne peux pas te contredire Comment on va Pas vraiment C'est difficile d'explorer dehors Surtout à cause des créatures Si seulement on avait Des moyens de combattre Mais peut-être que oui Je crois que j'ai vu quelque chose Qui pourrait nous servir ici Mais je ne sais pas du tout Comment on va l'avoir Quoi ? Ok je deviens assez Familière avec mes compétences Vas-y je vais aller le chercher Merci ma chère amie Alors prends cette carte Et je vais essayer de Elle t'aidera à trouver Un chemin pour le château Plus facilement J'ai la map du château Comment on clique dessus M probablement Pendant ce temps Je vais prendre soin De prévenir les autres Pour que nous puissions Tenir compte de la situation Un truc comme ça Est-ce qu'il y a d'autres personnes D'ailleurs il a réussi à le réveiller Ça y est Je peux lui parler ou pas Cette chose Ah non il dort Mais c'est un reflex en fait Il a juste des pla... Oh ! C'est un grimace Mon ami pensait que j'étais encore emprisonnée Mais en fait j'étais juste en train de dormir profondément Je suis Ronk et toi ? Il dort plus je suis Nora Bah je suis désolée qu'on ait ruiné ton sommeil Mais on était inquiet Je comprends Très mignon Ronk Alors la carte Ah ok Donc là moi je dois aller sur le point jaune C'est grand quand même Ok ok Pas de panique Ça va bien se passer Ok c'est parti Chemin à travers les bois En tant qu'humaine Je peux donc faire de la natation Ça c'est génial Ici on a une bougie Il y a un escalier Des zombies Un endroit pour sauvegarder D'accord On peut descendre là Une araignée De l'eau Ah ! Arrêtez-vous ! Non ! Ah ! Bon bah tu es moi Alors je reprends d'ici Mais la bonne nouvelle C'est qu'ils ne pourront pas Me faire chier du coup Et je vais pouvoir activer ça Oh non je me suis noyée Je suis tombée dans l'eau Quelle bolosse Juste que je tombe pas dans l'eau Et normalement ça le fait Les araignées Elles veulent pas des eaux Ok Cet interrupteur Ouvre Cette porte Et donc il faudrait que je passe là En fantôme potentiellement Ok Je peux reprendre éventuellement La bougie Et redevenir squelette Et hop Cette porte Et pousse-toi Brigitte Encore une lumière Est-ce que je l'active maintenant ? Oui Parce qu'a priori Je vais passer dans l'eau Voilà Et ici nous avons quoi ? Une bougie noire Qui me transforme en anima D'accord Pour faire ça C'est peut-être ça Qui me permet de sauvegarder Sauf que l'anima ne passe pas la lumière Donc il y a une bougie ici Pour être un fantôme Et passer la lumière Attends parce que là Il y a de l'eau Je viens de finir L'installation d'Albion Sur mon PC Je vais pouvoir continuer l'aventure Ah mais trop bien Ah Ah Nao Je redeviens humaine Je passe dans l'eau Ici Et Je pensais qu'il Ah non mais c'est la faucille Qu'on doit prendre Une faux Que dis-je Thanatos en serait jaloux Et donc Est-ce que je peux trancher Ah C'est ça que je devais récupérer Et ça c'est pour niquer les créatures Non Je peux pas revenir par là Alors Z Ou entrer Ah c'est pour les petits buissons C'est peut-être pas pour les créatures C'est pour les buissons Nao D'accord Oh non j'ai fait n'impe Du coup je dois me remettre fantôme Ah bah non Faut que je tombe dans le trou Hop Tombe dans l'eau Ouais c'est la compétence coupe C'est vrai Ah mais ça considérait Que j'avais déjà le D'accord Bon Non Ta mère l'a régnée Après est-ce que du coup je peux pas passer par là Genre j'ai la faux là officiellement Regarde Pas mal ça Alors attends Qu'est-ce qu'on a ici Plein de buissons Ici il y a un truc pour Sauvegarder Là il y a des monstres C'est évité eux On sauvegarde Nice Il y a trois bougies On va dire qu'on va pouvoir revenir à nous Si ça va pas fort Ah 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 il peut pas passer la barrière Ah il vient de fermer la barrière Le fils de Ah mince Je pensais qu'il y avait peut-être un trou là J'allais dire un Ah Coucou Il veut pas me laisser passer hein Euh du coup il faudrait qu'on meure Mais comment Je suis humaine en chair et en os actuellement Y'a pas un petit trou ou quelque chose Si je meurs là Je vais revenir au pentacle de tout à l'heure Ah c'est vrai Ah mais du coup les Les buissons repoussent Ah pas fou du coup Écoutez là la porte est ouverte Je pense qu'il faut qu'on rentre Est-ce que c'est une question de vitesse Ah je pense hein En tout cas on peut pas passer entre ces deux sapins Non vas-y descend là-haut Oh merde Oh merde Oh merde Il doit y avoir un chemin adapté Mais je le connais pas Donc on va le trouver Ah je peux pas passer Ah C'est trop dur Ok il va très très vite Euh J'ai pas eu le temps de bien analyser la situation encore Non 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 ça c'est une erreur Il faut pas que je passe par là Donc on va tenter la gauche Ah ouais le timing est chaud hein Mais Fichtra As-tu regardé Le message papier par terre ça là Non j'ai pas regardé j'avoue Après j'aurais pu regarder ma carte Parce que peut-être sur ma carte c'est bien noté Mais je crois que c'est juste Ah non Je me sens constamment menacée Et plus les jours vont Et plus je suis effrayée à l'idée de le perdre de manière permanente D'abord J'ai là Maintenant Grace C'est les mots de quelqu'un Et apparemment on peut les collectionner Alors attendez Alors on est là Je vois Bah je vois où on est du coup Mais pour le coup On voit pas le chemin potentiellement Qu'on peut être amené à faire Je pense pas que le jeu soit très très long au final Parce que j'ai l'impression qu'on a déjà complété La partie de gauche Là on fait toute la forêt mine de rien Il doit y avoir peut-être encore Deux gros biomes Si je peux dire Après je dis ça Mais du coup ça veut dire Il faut réussir à s'en sortir Et ça Alors on a dit qu'on partait à gauche Hop 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 on a pas le time Oh mais de plus en plus vite en fait Après je suis peut-être pas la plus réactive de la faux Mais Il va vraiment vite C'est obligé qu'il nous On peut pas déraciner un arbre quoi Je repasse par là Parce que c'est là que ça me semblait le plus Non Ça me semblait le plus logique Mais J'ai l'impression qu'il met un poil plus de temps à arriver Oui Retente la gauche Nao Retente la gauche Il y a peut-être un truc que j'ai pas vu Et que je ne fais pas bien Est-ce qu'il faut qu'il s'auto-bloque Au final le côté droit me semble pas mal Mais Le côté droit c'est celui où je vois le mieux la fleur Bah sous une autre forme je peux pas utiliser la faux Et donc je peux pas Regarde je peux pas sortir d'ici en fait Sauf que si je meurs Je reviens là Et les buissons repoussent Donc Bah c'est un peu gênant quoi Non mais en plus de l'autre côté Il y en a aussi Donc Tu vois Je meurs Je reviens là Sanatos doit rigoler fort En me regardant avec ma faux là Non Non J'ai envie de tester un truc Mais c'est peut-être absolument un délire Et en même temps pour ça je dois bien réfléchir Peut-être Peut-être il fallait que je fasse ça tu vois Passe par la droite Mais au lieu de couper le dernier arbuste du bas Coupe celui de gauche Et ça devrait te faire avancer plus vite Est-ce que Est-ce que en faisant Je me demande Non Bah oui bah non Bah non du coup Ah Alors Je réécoute ce qu'a dit Est-ce qu'il y a Ouais mais ça Ça changerait En fait il y a l'autre en dessous Sinon J'étais en train de me dire un truc Mais peut-être Ça me demanderait de De Double sauvegarde Attendez Testons Coucou On sait pas hein Je teste Sauf qu'avant de mourir Je viens là Je me mets en fantôme Si tant est que ça change quelque chose Ouh Tomber dans l'eau c'est bien aussi Vous allez me dire on revient là C'est peut-être pas Ouais mais c'est des araignées On veut dire que je peux Digouiller les robots Avec ma faux Attendez Ça serait peut-être incroyable Mais j'ai J'y crois pas trop Tout à coup Parce que C'est quand même Une sacrée mécanique J'ai même pas eu le temps J'ai même pas eu le temps de la sortir Le timing était pas incroyable Je réessaye Parce que Comme le timing était pas incroyable Je sais pas si c'est parce que Ça ne marche pas Ou si parce que le timing N'était pas incroyable Et ch'la Non ça marche pas Je crois Toi c'est normal C'est de la ferraille A quoi je m'attendais Non mais ils viennent me prendre En sandwich Ils sont trop malins aussi Je voulais les faire tourner Peut-être en bourrique Un peu C'est peut-être Au bout d'un moment Ils me trouvent pas Comme là Où ils venaient fermer la porte Et après ils s'arrêtent Je sais pas Peut-être Peut-être on peut faire Repousser les arbustes Ce serait quand même génial Mais Il me lâche pas Il en a rien à faire Bah oui mais Je crois que j'ai peut-être le chemin Je crois que c'est une question de vitesse C'est une question de Tu sais où tu vas Et tu réfléchis pas Tu coupes les bons arbustes Merde Ils sont maintenant deux Je sais pas où je suis arrivée Mais je suis trop content D'y être arrivée On a trouvé le chemin La 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 On a trouvé le chemin La 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 Mais par contre Je sais pas du tout Où on est arrivée Effectivement Qu'est-ce que c'est Que cette sorcellerie Encore un petit mot d'ailleurs Ah bah c'est ces pétales de fleurs Qui sont essentiels Pour créer les bougies Qui sont récapables De restaurer un peu de vie Nickel ça Par contre là On est dans l'antre du démon On sait comment Et ça c'est des pièges Je vais pas sortir d'ailleurs Dans le doute Non Bon ben Voilà Étrange Est-ce que tout sur ma carte Elle a l'air de m'indiquer De revenir au début Et du coup je me dis Mais Est-ce que je fais ça pour rien On va vite être fixé Voilà Ça me fait plus peur Les araignées Moi les araignées Je les tranche en deux Qu'est-ce qu'elles vont faire Alors Je dis ça Mais c'est pas de la bonne route Hop là Ah En plus je pouvais Tu peux pas passer Tu sais pas nager Brigitte Eléonore Est-ce que c'est toi Mais non moi c'est Nora Mais je ne peux pas y croire Mais je m'appelle le Nora ou Eléonore Faudrait savoir Je dois leur dire Je m'attendais à tout sauver ça Je m'attendais à tout sauver ça Tana tout sort de secours De secours en fait Pas si vite ma chère Cette lame Me s'avère être plutôt intéressante Mais quoi Il est temps de trouver les autres Mais attends je suis là pour tous les tuer Attendez on continue un peu Où êtes-vous Ah te voilà mon ami Est-ce que tu as trouvé quelque chose Peut-être bien Qui est l'homme derrière toi Ah t'es coté même Ma très chère dame Êtes-vous aussi un membre De notre club Exclusif Edwin Laissez-moi m'introduire moi-même Je suis Lord Edwin 3 A votre service Tu devrais éviter D'impressionner toutes les femmes Qui s'éveillent Tu sais Donna n'a pas très bien réagi A ta façon d'agir A tes manières Ce n'est pas de ma faute Si mes erreurs De galanterie De la coquetterie N'êtes-vous pas d'accord Ouais d'accord Ouais bizarre Et sinon Donna n'est pas avec toi Et Gina Oh bah Donna De votre tête fâche à cause J'imagine J'ai pourtant Irrémédiablement A essayer De la persuader De venir ici Mais Oh Gina Quoi que Quoi qu'il en soit Pas de signe Je ne l'ai pas vu non plus Christopher Christopher D'accord Pourtant c'est elle La habitude La plus incline A venir partager Des informations Avec le groupe Enfin Et d'ailleurs Je suis Christopher Oh cette Gina Qu'est-ce qu'elle est venue Quand elle est morte Elle est devenue Un genre de gros serpent Mais comme moi Elle a essayé D'éviter la mort Hum Ouais excusez-moi De me poser là Mais Je viens juste De parler avec Gina Et Elle a entendu Parler D'une nouvelle arrivante Alors du coup Elle a vraiment Immédiatement Cherché à la trouver Nora Est-ce que tu es sûre Que tu ne l'as pas rencontrée Moi j'ai rien à dire Je suis innocente Jusqu'à preuve du contraire Ok Il est temps de dire De cesser cette mascarade Je sais qui tu es Depuis que je me suis éveillée ici Hein Je suis le docteur Eleanor Elcher La cause de ton Destin Inopiné Vous voulez dire Docteur Elcher Toi Vous C'est vous Qui nous avez tourné En monstre Vous savez que la responsabilité N'est pas juste la mienne Et Vous le saviez Vous saviez ce qui pouvait arriver En buvant cet élixir Nora C'est pour ça que ton nom Me semblait familier C'est moi la méchante De l'histoire en fait Pourquoi vous nous le révélez à tous Vous auriez pu garder ça secret Pourquoi est-ce que vous vous exposez Je pensais que dans cette prison Du moins Il n'y aurait que mes six patients Mais ensuite j'ai vu Jena Et j'ai réalisé que la situation Était un petit peu différente De ce que je m'étais À quoi je m'étais attendue Parce que Jena et moi Faisions partie de la même organisation Nous sommes d'ailleurs responsables De Notre emprisonnement Alors du coup C'est moi qui fais ça Ça c'est vraiment chelou Vous êtes collègues Mais je comprends pas Pourquoi vous êtes tous les deux ici Vous êtes venus vérifier Non nous n'avons pas vraiment accompli Tout accompli Je pense qu'elle était là pour moi Moi j'ai été emprisonnée ici aussi Et c'est un problème voyez-vous Quoi qu'il en soit Ils ont probablement sous-estimé mon travail Et ils ont encore besoin de moi Ok donc Jena s'était infiltrée parmi nous C'est un homongous C'est possible qu'elle ait eu des contacts Avec l'extérieur Dis nous Nora Est-ce que tu as rencontré Jena Ou est-ce qu'elle est maintenant Bon elle a dû s'échapper Elle a dû voir Quelque chose Notifier ses supérieurs Que je m'étais éveillée Dans cette situation Mais je viens de lui trancher la tête Mensonge Vous deux vous avez une tous en place Pour nous étudier En dehors de ce château macabre Non je peux pas gérer ça Arrête Elle est énervée Ça fait beaucoup d'infos pour elle En plus elle ne s'est pas complètement acceptée C'est vrai qu'elle est mi-biche mi-humaine Moi je fais confiance en Nora Ça devait pas être facile de lui révéler Ça devait pas être facile de révéler sa vraie De nous révéler sa vraie identité Tu as raison Merci de nous avoir éclairé Sur la situation Voilà Le plus important Est de trouver un moyen De sortir d'ici Et si Jena vient après nous Ça veut dire que ça existe Vous avez raison Docteur Elcher Nous devrions nous séparer Pour chercher Pour trouver des pistes Moi je vais aller avec Donna D'accord Pour s'échapper De cet horrible endroit Moi j'aurais bien envie de dire D'arrêter notre petite réunion ici Parce que justement Il y a beaucoup de choses à faire La petite entrevue Ok Écoutez c'est parti Ok Donc vous avez un bon aperçu du jeu là En tout cas Pixel art Puzzle game Une petite ambiance un petit peu spooky Et au niveau de l'histoire Euh Écoutez Ça interroge Qui suis-je vraiment ? Pourquoi ai-je mené des Recherches sur la vie éternelle ? Pourquoi est-ce que je me suis retrouvée prise A mon propre piège ? Pourquoi d'un coup d'un seul Je me mets à décapiter des gens Même si je pense qu'ils sont peut-être Derrière tout ça ? Quel est cet endroit Où vraisemblablement Je suis embrisonnée Mais qui ressemble plus à un métaverse Que la réalité ? Eh bien Je vous propose de découvrir tout ça Par vous-même Pourquoi pas ? Dans ce jeu Qui s'appelle Soul Spectrum Qui est sorti sur Steam C'est déjà disponible Je vous remets le lien D'ailleurs c'est bizarre Mon Mubot Mon Mubot Ne vous a pas mis le lien Je vous donne le lien Steam Hop Hop Non J'étais bien sur la bonne page Touc Je vous l'ai mis aussi sur Sur Twitter Et sur les réseaux sociaux En story en start Si vous allez cliquer dessus Vous pouvez le wishlist Si le jeu vous plaît Ou vous intrigue Même si vous ne l'achetez pas tout de suite Par exemple Déjà rien que ça Ça donne un petit Un petit Ça aide pas mal A pas mal les développeurs Parce que du coup On est sur un petit studio De jeux indépendants Là C'est Voilà C'est sympa en vrai Ça me rend curieux Ça me rappelle un jeu Que j'avais fait il y a longtemps Qui tenait un peu de l'horrifique Et du macabre comme ça Qui était en En horror game C'était deux soeurs Je ne me souviens plus vraiment Ça commence à dater un petit peu Mais Mais voilà Et là je crois qu'en ce moment Il y a une petite Pour la sortie Il y a un petit truc Il y a 10% de réduction Je crois Attendez Est-ce que je suis sur la page du magasin ? J'ai vu ça en me connectant Tout à l'heure Ouais voilà Le jeu est à 7 euros du coup C'est une petite offre de lancement Et ça se termine le 26 octobre Petite promo quoi Pour la sortie Vous réveillez dans une étrange prison Avec un seul objectif sur la tête Trouvez un moyen de vous en échapper Il y a d'autres personnes que vous Toutes liées par un destin commun Peu enviable Avoir commis le péché de la vie éternelle Ah ah Bon vous l'avez vu par contre Le jeu est en anglais Et s'il y a une traduction De l'interface Regardez Genre les trucs d'accueil Carte Note Capacité Option Ça c'est en français D'accord Et le texte du jeu Lui n'est pas en français Je veux dire Dans les dialogues Et les échanges avec les personnages Par contre J'ai bien aimé la mécanique De ta plusieurs formes Et en fonction de la forme que tu as Tu peux passer certaines zones Ou pas Et j'avais peur que ce soit Un petit peu difficile Dans le sens où J'ai moi à me souvenir De quelle forme est adaptée Pour certaines situations Mais en fait Il y a Il y a toujours le petit Je sais pas si on va en voir un là Non on le voit pas Mais parfois il y a le petit symbole De la forme que je dois avoir Pour passer Je sais pas si vous 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 souvenez Bah ça aide bien en vrai Tu vois Je trouve que c'est un bon indicateur Petite découverte vidéoludique intéressante Je vais faire une petite pause mouette Et je vais revenir On va faire un peu de Harmony the Fall Rêverie Avant de dodo Peut-être pas une heure Peut-être un petit peu moins Mais histoire d'avancer quand même Un petit peu aussi notre aventure L'aventure du jeu du jeudi Normalement Mais que du coup On n'a pas encore fait aujourd'hui Je reviens Ne bougez pas A tout de suite Je ne veux pas